Vous avez aussi le département financier, qui étudie tous les mouvements de ses finances, de ses comptes. Un gars socialiste, il a dit quelques jours, qu'il va le catcher comme le FBI catche Al Capone, par les finances. Donc moi, je n'ai pas d'état d'âme à ce qu'on ait une stratégie Al Capone avec Dieudonné. Al Capone, il n'est pas tombé pour grand banditisme, il est tombé pour fraude fiscale. Si on peut pourrir la vie de Dieudonné, qui est indigne de se produire sur des infractions qu'il a commises par ailleurs, et bien écoutez, faisons-le. Ce n'est pas de l'acharnement, c'est la force de la loi. J'ai décidé donc de créer ma propre compagnie d'assurance, enfin notre compagnie mutuelle. Ce sera à nous tous, tous ceux qui vont la créer. Parce que je suis bon, vous le savez, comment ça a commencé cet histoire. Alors, je suis blacklisté de toutes les compagnies d'assurance et de toutes les banques. Ils m'ont dit, on ne veut plus de vous. Je me suis dit, on va monter notre compagnie d'assurance. Ça ne doit pas être compliqué. Puis j'ai rencontré des gens et tout ça, ils m'ont expliqué, non, en fait, c'est assez simple. Mais bon, il faut quand même créer tout ça, il faut quand même envoyer, annoncer un paquet de pognons. J'ai décidé d'engager le paquet de fric que vous m'avez permis de gagner avec cette tournée mémorable. De toute façon, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que je voulais qu'on fasse ? On ne peut pas rester esclave indéfiniment de toute cette merde. Il faut se prendre en charge. C'est ce que je dis toujours. De toute façon, c'est obligatoire. Le petit papier vert, on est obligé, que ce soit pour la bagnole, que ce soit pour le logement. Alors, voilà, c'est tout. Moi, je vais t'en fabriquer des papiers verts. Moi, je dis, organisons-nous nous-mêmes. C'est du raquette, c'est vrai, c'est du raquette légale. Mais donc, plutôt que de filer notre pognon à cette bande de ratiailles qui nous exploite depuis toujours, autant qu'on se le donne à nous-mêmes. Quitte à se raqueter, autant se raquettez nous-mêmes. C'est une façon de voir. Il faut qu'on arrive maintenant à prendre de la distance par rapport à tout ça. Moi, je vous propose de l'ananasurance. Le titre, déjà, ça devrait vous amuser. Toujours l'ananas. L'ananas qui est sur Mégodas, aussi. Et dans la foulée, donc, et non dans la fournée, comme dirait un copain, on va monter notre banque. La banque de la quionnelle. Parce que là, on va la glisser des deux côtés. Et également avec la tête. Un bulletin de vote, ça ne changera rien. Alors que changer d'assurance et de banque, là, je pense que ça va changer beaucoup plus vite. On est des esclaves, on est dans un champ de cannes. Et puis, voilà, il faut qu'on se crasse. Moi, je vous propose de se dire, c'est tout. On se sauve de ce système, de cette société, c'est tout. Allez, on s'en va. Dieu d'eau, on s'évade. On s'en va. Ah merde, c'est possible. Il suffit de le faire, les gars. C'est juste pour dire que le système est mobilisé. Il mobilise tous ses moyens. Et les moyens sont énormes. In the hands of the state. To try to stop or to condemn. Because they'll find out something against him. Anyhow, I mean, for instance, he didn't pay his fines. Dieu donné n'a jamais payé ses amendes. Qu'en est-il ? Aujourd'hui, je suis désolé de dire que nous avons affaire à un Dieu donné qui n'est plus un humoriste controversé. Ce n'est plus un humoriste pour vous. Non, c'est un délinquant multirécidiviste. Un délinquant multirécidiviste. Et deuxièmement, alors même qu'il est multirécidiviste, il n'a pas eu les peines maximales qui vont jusqu'à l'emprisonnement. L'emprisonnement, moi je pense, mais oui, sur le fond, je pense qu'il faut aller jusqu'à des peines éventuellement d'emprisonnement avec ce type d'individus. Ça vient de tomber. Les propriétaires du théâtre de la Main d'Or souhaitent peut-être se débarrasser de Dieu donné. Donc c'est une information importante. Les officiers de la police judiciaire sont entrés dans les locaux du théâtre de la Main d'Or aux alentours de midi 20. La perquisition a commencé à ce moment-là. Des perquisitions dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris. Et puis là, on voit aussi une chasse à l'homme. On traque la bête noire avec des hélicoptères qui tournent autour de la maison. Des huissiers qui arrivent à 8h15 du soir et qui passent par-dessus le portail sans s'annoncer et qui s'étonnent d'être mal reçus. La justice encore. Et l'on reparle de Dieu donné après l'interdiction de son spectacle. Puis son retour sur scène. Il est ce soir en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir agressé un huissier venu lui réclamer des comptes. Écoutez, la question qui est encore plus importante, c'est celle de savoir pourquoi un huissier de justice qui vient délivrer les 5 commandements de payé concernant ces fameuses amendes impayées et pour lesquelles on n'a jamais essayé d'exécuter des décisions de justice depuis plusieurs années a tenu lundi à les délivrer cette journée-ci. Et à une heure qui était à la tombée de la nuit, à 20h15. Toute l'après-midi hier, le domicile de Dieu donné a été perquisitionné par les enquêteurs. Ils y ont saisi des documents comptables, mais surtout une importante somme d'argent liquide. Environ 650 000 euros et 15 000 dollars ont été découverts. Les médias mentent systématiquement pratiquement sur Dieu donné en parlant d'évasion fiscale quand il s'agit d'investissement dans un pays qui est son deuxième pays. Ce sont des mouvements de fonds suspects d'un montant de plus de 400 000 euros qui ont attiré l'attention de Bercy. Pour le canard enchaîné, ils ont une même destination, le pays d'origine du père de Dieu donné, le Cameroun. Une enquête est en cours pour savoir qu'est-ce que c'est que ces étranges mouvements d'argent entre la France et le Cameroun. On reproche à Dieu donné d'investir de l'argent au Cameroun ? Pourquoi pas ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501